Naturelle intensive au Maroc, une immersion qui va durer deux ans. L'ambassade des Etats-Unis a annoncé l'arrivée de 51 volontaires du corps de la paix au Maroc. Ils sont actuellement à Meknes, c'est la première étape de ce périple plein d'enseignements. Reportage, Sarah Jabri, Aladil Hamid. Ils ont entre 20 et 60 ans et viennent de différents Etats américains. Certains sont étudiants, d'autres ont déjà intégré le monde professionnel. Des profils au parcours éclectique qui sont arrivés au Maroc pour vivre une aventure exceptionnelle. une immersion complète dans la culture marocaine. J'ai entendu beaucoup de bonnes choses à propos du Maroc, l'hospitalité de sa population et la richesse de sa culture. Je suis venue avec l'idée de profiter au maximum de mon séjour et d'apprendre le dialecte marocain. C'est une expérience exceptionnelle à laquelle je prends part. C'est une belle opportunité de partage et d'échange mutuel. Mon séjour est passionnant, j'ai eu l'occasion de visiter la ville et je suis complètement ébahi par la culture locale. En plus, je ne me sens pas dépaysé car le climat me rappelle celui de la Californie où je vis. Il s'agit du premier groupe de volontaires du corps de la paix au Maroc depuis le déclenchement de la pandémie. A Meknes, c'est un avant-goût de l'expérience qu'il leur est donnée avant d'entamer leur service volontaire dans plusieurs villages de la région. Les volontaires suivent dans une première étape une formation linguistique intensive qui sera complétée par une immersion culturelle. Ils seront accueillis par des familles marocaines et vont expérimenter toutes les facettes de notre culture, ce qui va les aider à développer leur habilité sociale. En tant qu'ancienne volontaire, je peux vous assurer que c'est un voyage qui change la vie et crée des pans entre les cultures et les pays. Cette opération est unique en son genre car les séjours de volontaires s'étalent sur deux années. Deux années durant lesquelles ils seront amenés à accompagner des jeunes ou des femmes au sein de plusieurs espaces socio-éducatifs dans le cadre de leur projet de volontariat.